Impossible pour l'État de renoncer aux contrôles fiscaux et à la TVA, si pratique lorsque la consommation des ménages connaît une telle hausse. La TVA, c'est la taxe qui permet d'éviter de se poser la question des autres impôts, et qui au fond est très commode, puisqu'elle est à la fois peu dommageable sur le plan économique, qu'elle est à peu près un dollar pour le consommateur qui l'a totalement intégré dans le prix. On paye des biens toutes taxes pour la plupart des Français. La connaissance du prix hors taxes n'a pas vraiment de sens. Et par ailleurs, c'est une taxe qui est d'une stabilité remarquable, puisque la consommation qui en constitue la base est sans doute ce qu'il y a de plus stable dans notre économie. En 1967, le marché commun est signé. Les douanes commencent à s'effacer et les marchandises peuvent circuler plus facilement. La construction économique de l'Europe est en marche. Les pays membres vont tous adopter la TVA, cette taxe si rentable. Aujourd'hui encore, la TVA, c'est le principal impôt de l'État en France, mais très très loin devant les autres impôts. Là où l'impôt sur le revenu ramène 70 milliards d'euros, la TVA ramène 125-130 milliards d'euros. Et ce n'est pas par hasard si les gilets jaunes d'aujourd'hui ont fait de la TVA l'une de leurs cibles principales. Baisse, voire suppression des taxes sur les produits de consommation nécessaires à la survie de l'espèce humaine. La TVA sur les produits de première nécessité, alimentation, hygiène, habillement, tout simplement scandaleuses. Augmenter la TVA sur les produits de luxe pour équilibrer un peu. Arrêter d'assassiner et de plomber de taxes en tout genre, les artisans, les commerçants. Pour l'ambiance, pour se réchauffer.